Le cas de la Caisse de dépôt et de consignation est simple. C'est une sorte de cote des obligations de l'administration. Cote des obligations de l'administration, c'est l'article 25. Il y a une structure qui a été déroule, et il y a un code de démarche publique. Même si une dérogation, il y a un code de démarche publique. C'est l'article 25, c'est l'article 25. Cote des obligations de l'administration. Le cas de la Caisse de dépôt et de consignation est simple. Il y a un code de démarche publique. Il y a un manuel de procédure. Mais il y a un débat de faille de passation. Il y a une mort de passation. Il y a un évaluation. Il n'y a pas de marcher. Il y a un contrôle. Il y a un manuel de procédure. Il y a un code de démarche publique. Nous avons une relation flagrante, nous avons un boulevard de Bokhamné, le droit de la loi de Bokhamné, mais nous avons une question de préconciliation et nous avons un droit de violer la réhabilitation des marches publiques. Mais nous avons un exemple de code des marches publiques. Nous avons une présidence, une primature, une ministère, une étatement public, nous avons une question de préconciliation, une étatement public, à carrépé spécial. Je pense qu'il y a un conseil de régulation de l'ARMP. Il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de légalité parce que je n'ai pas de légitimité. Le conseil de régulation de l'ARMP a été arrêté et il n'y a pas de régulation de l'ARMP.